Voici le guide complet des défis Tortue Ninja, phase 6 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander d'obtenir du bouclier avec du Fizz à la Flaubay. Pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste au-dessus de Ritzi Riviera. Donc à cet emplacement-là, vous avez un personnage qui vous vendra justement du Fizz à la Flaubay pour 150 lingots d'or. Donc là, il me manque un peu de lingots, je vais en récupérer. Ok, donc j'en ai récupéré, mais je ne vais pas lui en acheter parce que tout simplement en fouillant des coffres, j'en ai trouvé. Donc dès que vous en avez sur vous, ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est tout simplement obtenir 100 de bouclier. Donc vous remplissez votre bouclier à 100% et dès que ce sera faible, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'écouter la radio dans un véhicule. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver un véhicule, ensuite vous rentrez dedans. Quand vous êtes dedans, c'est possible que la radio soit déjà activée si vous ne l'avez jamais désactivée. Moi par exemple, je l'ai désactivée, donc ça veut dire que je n'ai pas la radio. Alors pour l'activer, il est marqué les touches à gauche de votre écran. Donc moi par exemple, je dois appuyer sur triangle pour l'allumer ou pour l'éteindre. Donc si vous n'avez pas cette touche qui est indiquée sur votre écran, c'est sûrement que dans vos paramètres de personnalisation de manette, vous avez changé quelque chose. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez dans votre pré-réglage, dans votre personnalisation, et là vous allez chercher la touche où il est marqué outil de collecte ou transport. Là vous sélectionnez une touche, vous l'attribuez, et ensuite normalement, quand vous allez retourner dans votre véhicule, vous sortez et vous re-rentrez, normalement ça devrait fonctionner. Et là, vous aurez normalement la touche qui s'affichera. Donc moi là, j'appuie sur triangle pour allumer la radio. Et si je veux changer de station, j'appuie sur X pour changer de station. Donc là, pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement d'écouter la radio une seule fois dans n'importe quel véhicule. Et dès que ce sera fait, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec le pistolet de verrouillage. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay à Rebel Roost. Et à cet emplacement-là, vous avez un personnage qui va vous vendre justement le pistolet de verrouillage pour 100 lingots d'or. Donc vous lui achetez le pistolet de verrouillage. Et quand vous avez cette arme, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger 100 de dégâts aux adversaires. Donc ce que vous faites, c'est que vous visez, vous attendez que le pistolet verrouille sa cible et ensuite vous tirez. Ensuite vous attendez que le pistolet reverrouille sa cible et vous retirez. Et dès que vous aurez fait 100 de dégâts aux adversaires de cette façon, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance en étant sous l'effet de la gravité réduite. Pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre au-dessus de Ritsi Riviera. Donc juste ici, à cet emplacement-là, vous avez un personnage qui va vous vendre de la Fise à la Flobet. Et pour réaliser le défi, pour être en gravité réduite, ce qu'il vous faut, c'est justement soit des Flobet ou soit de la Fise à la Flobet. Donc là par contre, j'ai pas assez de lingots, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher des lingots pour pouvoir acheter le Fise à la Flobet. Alors petite astuce pour ceux qui veulent obtenir des lingots et qui n'en ont pas assez comme moi, vous pouvez lancer des grenades à impulsion électromagnétique sur les distributeurs de V-Bucks. De distributeurs tout simplement, pas de V-Bucks, c'est ce que je dis. Et regardez, là, ça m'a donné 100 lingots d'or. À chaque fois que vous allez en lancer, ça va vous donner des lingots. Donc là, ça m'a encore donné 100. Donc par contre, il faut attendre entre chaque lancé, parce que si vous lancez tout d'un coup, là regardez, j'en ai obtenu 150. Si vous lancez tout d'un coup, ça ne fonctionnera pas. Donc vous attendez au moins 2-3 secondes entre chaque lancé, vous récupérez les lingots, vous lancez, vous récupérez les lingots, ensuite vous lancez et vous faites ça en illimité pour obtenir un maximum de lingots. Alors ensuite, quand vous avez assez de lingots, vous allez parler au personnage, vous lui achetez de la Fize à la Flaubay. Et là, vous allez voir que quand je vais utiliser la Fize à la Flaubay, j'aurai une gravité réduite. Donc regardez, je l'utilise, et là, boum, j'ai la gravité réduite. Et ce qui est bien avec la Fize à la Flaubay, c'est que je vais pouvoir le garder et l'utiliser plusieurs fois. Donc ça ne sert à rien de tout utiliser d'un coup. Vous l'utilisez dès que vous n'avez plus l'effet de gravité réduite. Vous réutilisez le Fize et vous récupérez de la gravité réduite. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de voyager sur 500 mètres de distance en ayant la gravité réduite. Dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des armes. Pour réaliser ce défi, vous avez juste à récupérer 50 armes au total. Et dès que vous en aurez récupéré 50, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires à moins de 10 mètres de distance. Pour réaliser ce défi, ce que vous pouvez faire, c'est mettre les personnages, vos adversaires en PLS. Et quand ils sont en PLS, là, vous les terminez et vous les éliminez quand ils sont par terre. Bien entendu, collez-vous à eux pour être à moins de 10 mètres de distance. Ou alors, vous pouvez utiliser votre ping pour savoir à combien de mètres de distance est votre adversaire et vous vous rapprochez à maximum pour pouvoir l'éliminer. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer 3 adversaires à moins de 10 mètres de distance. Dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de faire une émote au repère des tortues. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay. Et à cet emplacement-là, vous avez le repère des tortues. Alors, vous avez deux solutions pour rentrer dans le repère. Soit vous rentrez par le tunnel du train. Donc, il y aura des portes, vous allez pouvoir rejoindre tout simplement le repère. Ou alors, vous allez entre ces deux petites maisons. Donc, cette maison-là et cette maison-là. Juste ici, vous avez une bouche d'égout qui va vous emmener directement dans le repère des tortues. Donc, vous l'utilisez. Là, vous allez apparaître dans le repère des tortues. Et quand vous êtes dans ce repère-là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement faire n'importe quelle émote. Et dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander de rester en l'air en faisant des figures sur une aéroplanche. Pour vous aider à trouver des aéroplanches, je vous affiche une map avec tout le remplacement. Ensuite, quand vous avez cette aéroplanche, là, vous allez devoir faire des figures et rester en l'air pendant 25 secondes. Après, vous pouvez le faire, normalement, vous pouvez le faire en plusieurs fois. Donc, par exemple, si vous êtes comme ça sur la route, vous avancez, vous maintenez votre touche X pour pouvoir sauter. Vous mettez un petit coup de boost, comme je vais faire. Et là, vous sautez, vous faites une pirouette. Voilà, vous faites un backflip, comme je viens de faire. Là, normalement, vous êtes resté plus ou moins 2-3 secondes en l'air. Donc, pour terminer le défi, il faudra faire plus ou moins 10 fois. Vous faites ça 10 fois et, normalement, vous allez terminer le défi. Après, il y a une autre solution. C'est de trouver, par exemple, des grosses collines comme il y a en face de moi. Donc, vous montez sur une des plus grosses collines que vous avez autour de vous. Et quand vous êtes en haut, là, vous allez tout simplement avancer, maintenir X pour apprêter un saut et mettre un coup de boost. Et dès que vous êtes au bout de la colline, là, vous sautez et vous faites des figures et vous atterrissez correctement sur le sol pour valider vos secondes. Là, franchement, je pense que je suis resté facile 5 secondes plus ou moins en l'air en faisant des figures. Donc, dès que vous aurez réussi à faire 25, à rester plutôt 25 secondes en l'air plusieurs fois. Je pense que ça se fait en plusieurs fois. À rester 25 secondes en l'air en réalisant des figures avec votre aéroplanche. Là, normalement, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Côte Créateur SCL